Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, délivrée du sentiment de culpabilité. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Romain 8, verset 1, version Colombe Une jeune femme avait été brutalement assassinée par un inconnu. La police décida de tendre un piège au coupable et plaça donc un micro sur la tombe de la victime. Un soir, plusieurs mois après sa mort, un jeune homme s'approcha de la tombe et, tombant à genoux et se mettant à pleurer, supplia la femme de lui pardonner. La police, bien sûr, en entendant ces paroles, l'arrêta pour son cri. Qu'est-ce qui poussa l'homme à se rendre sur la tombe ? C'était bien sûr son sentiment de culpabilité. Bien sûr, aucun d'entre nous, nous l'espérons, n'a jamais fait quelque chose d'aussi grave que ce que ce jeune homme a fait. Mais nous sommes tous coupables. Nous avons tous accompli des choses dont nous avons honte, des choses que nous aimerions pouvoir effacer, ce qui est bien sûr impossible. Grâce à Jésus et au sein de la Nouvelle Alliance, aucun d'entre nous n'est contraint de vivre sous le fardeau de la culpabilité. D'après le texte d'aujourd'hui, aucune condamnation ne pèse sur nous. Le plus grand des juges nous déclare non coupables et nous considère comme si nous n'avions pas fait les choses dont nous nous sentons coupables. Comment ces versets nous aident-ils à comprendre Romain 8, le verset 1 ? Lisons Jean 5, le verset 24, Romain 3, les versets 24 et 25 et 2 Corinthiens 5, le verset 21. Romain 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jean 5, le verset 24. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Romain 3, les versets 24 et 25. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunir les péchés. Commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je. De Corinthiens 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. L'une des grandes promesses liées à la relation que nous vivons avec le Seigneur dans le cadre de l'alliance est que nous n'avons plus à vivre sous le poids de la culpabilité, en raison du sang versé par le Christ. Nous qui choisissons d'entrer dans cette alliance avec Dieu, qui choisissons de respecter les conditions relatives à la foi, à la reportance et à l'obéissance, nous pouvons être libérés de notre fardeau de culpabilité. Lorsque Satan essaie de nous chuchoter à l'oreille que nous sommes mauvais, que nous agissons mal, que nos péchés sont trop grands pour que nous soyons acceptés par Dieu, nous pouvons faire ce que Jésus a fait lorsque Satan l'a tenté dans le désert. Nous pouvons citer les Écritures, et notamment Romain 8, verset 1, l'un de nos meilleurs versets. Cela ne signifie pas que nous devons nier la réalité du péché dans notre vie. Cela signifie plutôt qu'en raison de la relation que nous avons avec le Seigneur dans le cadre de l'alliance, nous ne vivons plus sous la condamnation du péché. Jésus a payé le prix pour nous, et il se tient désormais en présence du Père, en plaidant en notre faveur, présentant sa propre justice à la place de nos péchés. Quelle différence la conviction que le Seigneur pardonne tous nos péchés, quels qu'ils soient, fait-elle dans votre vie ? Cette réalité nous aide-t-elle à considérer ceux qui ont péché contre nous de manière différente ? Quel impact cela devrait-il avoir sur la façon dont nous traitons ces personnes ? Au revoir, et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle ! Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage ST' 501